Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité, un mort, onze rescapés, bilan du chavirement d'une pirogue cet après-midi au large de l'île de Gorée. La pluie et les vents violents seraient à l'origine de l'accident Dakar qui a donc enregistré ses premières plus jeudi des précipitations qui indisposent déjà les Dakarois. Plusieurs axes de la capitale sont inondés rendant la circulation quasi impossible. Les travailleurs de la santé ne décolèrent pas et la dernière sortie de leur ministre de tutelle n'a fait qu'accentuer les rancœurs. Ils accusent Abdoulaye Doufsar de raconter des contre-vérités sur leurs revendications et promettent de durcir le combat. Voilà pour les grands titres de développement, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La pluie et les vents violents seraient à l'origine de l'accident. Et comme plusieurs autres localités du pays, Dakar a donc enregistré sa première pluie ce mercredi dans l'après-midi des précipitations qui ont causé quelques dégâts. Plusieurs axes de la capitale sont devenus difficiles d'accès aux grandes armes des automobilistes obligés de passer plusieurs heures dans les embouteillages. Nous vous l'évoquions aussi en titre. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé en de Gossom se dit indignée par les propos du ministre Abdoulaye Doufsar soutenant que les revendications posées sur sa table ont été satisfaites. Malodjet Tcham et compagnie dénoncent des contre-vérités et promettent de poursuivre leur mouvement. Voici Malodjet Tcham au micro de Rohandong. Le décret, c'est que j'ai eu un moment de décret qui a été dégoué. C'est ce qui se fait. C'est un décret de cotisation sociale qui n'est pas très sensible. C'est un numéro de matriculation. On n'a pas de couverture médicale. On n'a pas de couverture circulaire, on n'a pas de couverture circulaire. On n'a pas de couverture de gratuité des soins. Ce n'est pas. c'est au bout d'un salarié mais à mes idées salaire au mois de mai fin il est passé j'ai oublié le premier ministre de l'engager dans le final n'y a pas d'être le cabinet de wako et mois de mai beaucoup n'angé fait ni niveau pareil n'y a que le budget mais comme le n'a jamais fait au fait n'a pas gagné à l'enjeu alors d'affleter les voir définis qu'on n'y a ni ils ont d'autres motivations mais l'on déconne une copie mme sofia de tja vous connaissez les motivations la motivation n'est pas l'invendique il ya une bonne nouvelle gouverne et niy aura monne revendique et gagne y en a gagné une nouvelle nouvelle n'y enjeu revendique vous ne revendiquez y a une motivation pour une nier et puis le n'y a qui mollet une cour qu'elle qui m'a un an d'un coup c'est rien comme la dijon bouillissan en face à l'urgence avec minimum du boc mais nous sommes un cédicat responsable mais d'aim le n'y la série de vpv motos il s'est l'air pour pentez-vous y'aup et l'eau d'un coup à un moment d'un point qui j'ai le mot de la série et de l'alimenter les bras mais quand monsieur l'heure c'est ça la grande question donc les gens ne nous poussent pas dans le jeu se radicalise dans le nom de l'ananas de cembi Un élément qui est plutôt en Wolof, on s'en excuse et on va y revenir. Les populations du quartier Lansar dans la commune de Dide-Tiaroy-Kao créent le ras-le-bol à l'origine de leur colère. Les peines rues d'eau pire, les rares gouttes sortant des robinets sont de mauvaise qualité. Adia Rama Gueye parle en leur nom. Ses propos sont recueillis par Théodore Semedo. Toutes les femmes de Meut-Nautomora souffrent beaucoup. On n'a pas de l'eau potable. On a une mauvaise eau. Une eau qui sent mauvais. L'eau de France. Nos enfants sont malades. Les femmes sont malades. Les femmes sont malades. On n'a pas le temps d'aller chercher des rôles. Nous voulons que le président Macky Sall nous envoie une eau potable. Nous sommes malades. Nous n'avons pas d'argent pour aller payer de l'eau à chaque fois. On perd les factures. On perd la facture d'eau normalement. Il nous envoie une facture. On ne paye pas. On ne va pas payer ce mois. Parce que l'eau est mauvaise. Ce n'est pas bon pour les enfants. Ça donne le choléra. Si M. Macky Sall n'est qu'à penser à Meut-Nautomounawara, Piki Meut-Nautomounawara, Telboumak, Meut-Nautomounawara, les maux de vannes, les veines de terre, eau de fosse, on ne peut pas utiliser. On veut une eau potable. Une vraie eau. Les préfets ne sont pas venus. La FDE n'est pas venue. Les populations de Kermalala, localités situées dans la commune de Nautoguidjama, sont dans un dénuement presque total. Ce village du département de Tivavon n'a ni électricité ni eau potable et se soigner y est un véritable casse-tête. Cette situation a obligé les habitants à sortir de leur mutisme. Les détails dans cette correspondance de Ibrahim Ndiaïa. La population du village de Kermalala est laissée en son propre sort. Elle souffre de tous les maux. Celle-ci lance un cru du cœur pour le désenclavement de sa localité. Située dans la commune de Nautoguidjama, dans le département de Tivavon, à Arunadja, le président de l'association des jeunes revient sur leur souffrance. Réunis tous ces bons mondes malgré les élias climatiques et des difficultés et conditions de vie. N'est pas une mince affaire sous ces rapports. Je veux profiter de l'occasion pour vous parler des difficultés dont souffre notre cher village. Force est constatée. Depuis les indépendances, nous avons l'impression que le village de Kermalala est oublié du reste du Sénégal. L'accès au Kermalala demande beaucoup d'endroits. Parce qu'il n'y a pas de route. Le village de Kermalala manque tout. Même si avoir une route praticable est la principale doléance des habitants de Kermalala, d'autres souffrances les empêchent de dormir. Le village de Kermalala manque casse de santé, poste de santé, l'électricité, l'eau potable. Nos femmes rencontrent beaucoup de problèmes pour accoucher. D'ailleurs, elles meurent en cours de route. Même s'il n'y a qu'une école, il n'y a que deux classes, dont les élèves assisent sur des bidons et des briques à la palace des tables. Sur ce, nous interpellons son excellente Moussé Makisal et Moussé le maire Maguendiaï de venir en aide à ces populations de ces villages historiques. Pendant les campagnes électorales, Maguendiaï avait tenu beaucoup de promesses. Mais depuis 4 ans, voire 5 ans, ces promesses restent l'être morte. Ces populations habitant dans une localité enclavée font face aussi à un manque criant. ... social de base, pire, les écoliers qui fréquentent les deux seules salles de classe de l'école élémentaire s'assoient sur les bidons pour suivre les cours. Les populations de Kermalala disent qu'elles en ont marre et lancent un S.A.S. pour que les autorités leur viennent en aide. Kermalala, ou Al-Fajir Radio-TV. Ibrahim Ndiaye. Direction le Salome lutte contre le vol de bétail. Le mouvement Arsounou Momel met en oeuvre la stratégie d'immatriculation du cheptel. La structure initie également une série de mesures pour la sédentarisation des éleveurs nomades. de la cérémonie de lancement s'est tenue à Ngor Djillel dans le Mbirkilan Al-Khassanba. Le mouvement Arsounou Momel se lance dans la lutte contre le vol de bétail en mettant sur place la stratégie d'identification du bétail. Bachirouba, dit tout couleur ou bai, s'y explique. L'immatriculation se passera ainsi sur chaque cheval et bœuf. Il y aura un tampon sur lequel les initiales de la région, du département et la commune vont y figurer comme par exemple KFDMCD qui veut dire région de Kafrine, département de Bikilan et commune de Djamal. De ce fait, quand il y a perte partout dans le pays, on pourra facilement identifier et déterminer la provenance du bétail ou de la bête. Des mesures fermes ont été aussi prises pour le déplacement et la vente des bêtes partout dans le pays, nous dit toujours Bachirouba. Chaque chef de village aura la tâche d'autoriser par écrit chaque personne qui voudra voyager avec son bétail ou vendre ses bêtes. Et sur le papier, il y aura l'affiliation du chef de village et de la commune. Même chose pour le marché hebdomadaire où les ventes se feront avec des tickets remplis en dix formes pour procéder aux achats. Par rapport à la sédentarisation dans le salon des peules, migrateurs et le troupeau pendant la saison sèche qui crée souvent des problèmes entre eux et les populations, les membres du mouvement disent avoir trouvé la solution. À partir de maintenant, nous allons favoriser la communication entre le chef de village et les habitants qui doivent s'accorder sur la réception et la sédentarisation de qui que ce soit pour éviter les conflits. En plus, les comptes et décomptes des troupeaux se feront avant l'installation du migrant et son troupeau et avant son départ pour le retour. Une caution est aussi prévue en guise de garantie pour les nomades. Le village de Ngourdiolele qui a accueilli le lancement de ce programme ambitieux souffre aussi d'un manque d'eau criant ce qui a poussé les membres du monde de lancer la campagne Lunger New Tech. La question est de savoir si nous sommes considérés réellement comme des Sénégalais par les autorités qui ne se soucient guère de nos problèmes. Ça nous renvoie au dicton que dit le tic-tac du Moulin. Dérobe pour toi, dérobe pour moi et n'oublie pas l'âne. Le mouvement Arsounou Momel compte dans les jours à venir de se lancer dans l'élargissement de ce mouvement partout dans le pays mais aussi dans la campagne de sensibilisation sur les feux de brousse en compagnie des sapeurs-pompiers et agents aux efforés. N'Gourdiolele Al-Hassanba Walfadri Parlons sport à présent avec cette manifestation populaire de soutien au Lyon du football sous l'échite de Kora Fale, Rufusque bousse tout le moral des Poulins de Alune Sissé. Les sportifs de la vieille ville croient plus que jamais à la qualification du Sénégal au huitième de finale du mondial, suivant leur réaction recueillie par Nachip Sagnar. Le club pognon de la ville de Rufusque a décidé d'organiser cette cérémonie pour rendre hommage, féliciter et soutenir nos lions. Ça devait être une cérémonie populaire en encouragant nos lions mais en le disant que nous allons nous qualifier. Les supporters sont conscients, les supporters sont tous derrière nous mais le Saltiguet aussi, avec son président, le comité directeur, le bureau est toujours derrière les lions. Et incha'Allah, l'équipe se qualifiera en huitième de finale. Soutenir nos lions. Les soutenir pour une qualification en cas de finale, une qualification en demi-finale, pourquoi pas ? C'est possible. Parce que je sais que l'équipe a les potentialités qui lui permettent d'aller en demi-finale jusqu'en finale. Donc nous souhaitons que l'équipe ALU joue en 4-4-2 pour permettre à l'équipe d'avoir une base défensive solide. C'est là où l'équipe peut pêcher. Et je sais qu'incha'Allah, l'équipe ne va pas pêcher dans ce sens parce que nous avons les hommes qu'il faut. Réculer n'est pas Sénégalais. Je sais que le reculper n'est pas Sénégalais. Et incha'Allah, l'équipe va se qualifier. Le village de Toglou, dont la commune de Dias regorge de jeunes talents. Le sport y est une activité régulièrement pratiquée. Les populations ont profité de la finale du tournoi de football de la localité pour appeler les autorités à accompagner ces jeunes. Les détails avec Nachip Sanya. Le Toglou est un village satin au nord de Demyadio. Plein de talent, le Toglou vit de football. Il reste un accompagnement selon les responsables de cette localité pour que les jeunes talents puissent trouver une place au soleil. Dans Toglou, il y a deux stades. On est à l'intérieur du village et on est à l'intérieur du village. Mais les moins sont limités. Parce que nous sommes une nationalité dont les marchands commencent à peine. Donc les moins financés, c'est pour construire des stades modernes. Nous ne les avons pas. C'est l'État qui peut le faire. Mais la ministre a fait tout son possible pour au moins clôturer des stades pour que les jeunes pouvaient s'exprimer dans la plus grande sécurité. La coupe du monde, un événement phare des pays, n'a pas arrêté l'ambition des jeunes de Toglou qui souhaitent cependant que le Sénégal puisse remporter cette coupe. Ce que je veux dire, c'est que l'espoir des jeunes qui ont l'espoir des jeunes qui ont l'espoir. Ils ont l'espoir des jeunes qui ont l'espoir des jeunes qui ont l'espoir. Parce que le Sénégal est un titre de Toglou. Ils ont l'espoir des jeunes qui ont l'espoir des jeunes qui ont l'espoir des jeunes. Voilà, c'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Bonsoir.